– Bonsoir Amaury. – Bonsoir Cyril. – Merci beaucoup de nous recevoir sur la tournée de Gérald Depalmas, Zénith. Ton histoire d'abord pour commencer, avec la batterie, ça démarre quand en fait ? – L'histoire avec la batterie, je crois que pour moi, et officiellement, elle doit démarrer au Paré des Sports de Saint-Ouen, la tournée de Pink Floyd en 1972, la tournée Dark Side of the Moon. – Coup de cœur. – C'était le premier gros concert que je voyais, et c'était Pink Floyd, et c'était Dark Side of the Moon, et je me suis vu à la place de Nick Mason, littéralement. Je me suis dit que c'était quand même une bonne place. – Et donc là, ton cursus, c'est des cours ? Qu'est-ce qui se passe ? – Non, d'abord des groupes de lycée, je ne savais même pas qu'on pouvait prendre des cours de batterie, ce n'était pas le cas, d'ailleurs c'était très dur, il n'y avait que l'école Agostini à l'époque, et à Paris seulement, et donc j'ai pris des cours. Quelques années plus tard, sur les recommandations de François Lézot, que j'avais vu dans un festival, j'étais tout jeune, donc tout minot, et j'ai vu jouer François Lézot avec son trio, et j'ai trouvé ça extraordinaire, enfin sa manière de jouer, j'étais épaté, et je lui ai demandé avec qui il avait pris des cours, il m'a dit qu'il avait travaillé dans Agostini, et je suis allé m'inscrire à l'école, voilà. – Dans une carrière, on va dire plus, dans un démarrage d'une carrière plus professionnelle, quelle rencontre en fait, j'allais dire, te propulse dans la profession, on va dire, dans le milieu professionnel ? – Ah ben, Odeur et Studio Ramsès, c'est la chance que j'ai eue, c'est de rencontrer des gens qui connaissaient, enfin qui travaillaient au Studio Ramsès et avec le groupe Odeur, et qui m'ont permis un jour de remplacer Manu Katchi, voilà. – On rencontre avec Ramon Pipin, voilà, déjà ? – Voilà, c'est ça, et j'ai remplacé Manu sur un concert à Bobineau, je me rappelle, je me rappelle de tout, du mal de ventre et tout, et voilà. – Et donc j'ai commencé à travailler avec Odeur, j'ai continué, Odeur, Ramon Pipin à cette époque-là s'occupait aussi, enfin en tout cas le Studio Ramsès, enregistrait Renault à l'époque, et donc j'ai enregistré les maquettes de l'album, je sais plus, c'était… – Ah, c'est quelle époque ? – Marchalonde, je crois. – Marchalonde, ouais, d'accord. – Et puis voilà, première maquette, et puis en fait j'ai enregistré l'album, je suis parti en tournée avec Renault, et puis ça a duré 17 ans. – Là donc tu es avec Gérald De Palmas pour la tournée de l'album Sortir, mais c'est une collaboration qui ne date pas d'aujourd'hui, je crois que ça démarre dans les années 2000, quelque chose comme ça. – Non, en fait ça commence à dater aussi, en fait, je me rends compte que je suis fidèle et que je travaille avec des gens relativement fidèles parce que ça va faire 13 ans en fait avec Gérald. – D'accord. – Oui, on a commencé en 97, la première tournée que j'ai faite avec lui, c'était en première partie de Pascal Obispo et puis aussi de Joe Cooker aussi, on avait fait. Et c'était après son second album, après Les Lois de la Nature. – Les Lois de la Nature, ouais. – Et donc j'ai participé après à l'enregistrement du troisième, quatrième, etc., puis depuis on tourne ensemble. – Au niveau de la batterie proprement dit, ton kit de batterie, qu'est-ce que tu as choisi en fait, alors en termes à la fois de 5 balles et dans ton kit, et est-ce que tu as une disposition préférée, particulière, plus bas, plus haute, comment tu gères ce kit en fait ? – C'est une disposition standard, une batterie relativement standard aussi, une grosse caisse, deux tomes, deux caisses claires, bon. Je crois qu'il y a 5-5 balles, ce qui… c'est presque 3 de trop on dirait, mais bon, c'est bien, moi j'aime bien quand même les couleurs. – Non, c'est un kit assez standard, un kit Pearl, dont je suis extrêmement satisfait par la qualité de finition, de son, je suis même agréablement surpris, je ne connaissais pas bien ce matériel. – Du matériel mis relativement à rude épreuve, parce que c'est un matériel qui tourne aussi, qui est dans des flights, qui voyage, qui est costaud, qui est magnifique. Je trouve ça surtout bien fini, j'adore la finition, je trouve que c'est un bel objet quoi. – Oui, c'est important aussi, l'instrument c'est contre… – C'est une finition classique, standard, bien fait, cohérent, enfin je trouve, parce que quand même, j'ai joué sur pas mal de kits, et bon, c'est rare que ce soit aussi homogène quoi, je trouve, à ce point-là. – Et les cymbales, donc on est sur une marque que tout le monde connaît, c'est Zidjan, ce choix s'est porté pour les couleurs aussi particulières ? – Ah bah Zidjan, la première fois qu'on m'a offert un contrat à Zidjan, je n'y ai pas cru, franchement, tous les batteurs je pense. – Mais oui, il y a quelque chose qui tient, pas du rêve, mais en disant, super quoi, c'est vraiment… – Ah, ceci, ça tient du rêve. – Tu avais co-composé une chanson de Renaud, co-écrite avec Pierre Delas, c'est un exercice auquel tu te prêtes encore, c'est quelque chose qui est arrivé comment ? – Non, ça c'est un hasard, non, c'est pas un exercice que je pratique beaucoup, parce que je suis un piètre, très piètre compositeur, mais bon, il se trouve qu'on travaillait sur une musique de film avec Pierre Delas, et on avait écrit une chanson comme ça se fait sur les musiques de film, on nous avait demandé une chanson qu'on a écrite, mais il y avait juste une musique, et le producteur du film en question, sachant que je travaillais avec Renaud, me dit, ah, ce qui serait bien, c'est que, évidemment, on demande à Renaud de mettre des paroles dessus. – Je l'avais prévenu, je lui avais dit qu'il ne fallait pas rêver, que ce n'était pas sûr, et en effet, pas de réponse. Mais par contre, j'avais envoyé la maquette de cette musique à Renaud, et un an après, c'est Renaud qui m'a appelé pour me dire à sa manière, c'est-à-dire, disons, je viens d'écrire un texte sur ta musique, ça ne t'ennuie pas ? Bon, voilà. Je lui ai dit, ben non, ça ne m'ennuie pas. – Est-ce que tu as d'autres projets musicaux ? – Ah ben, oui, toujours, enfin, je travaille avec un groupe qui s'appelle « Les cochons dans l'espace », avec lequel on joue très régulièrement à Paris, donc ça, c'est un groupe de reprise que j'aime beaucoup, qui est rigolo, et on joue au réservoir, qui est un bel endroit, voilà. Et puis, j'accompagne d'autres chanteurs, comme Bertrand Louis, par exemple, je ne sais pas si vous vous connaissez. – D'accord, moi, personne n'est pas encore, en tout cas. – Non, mais qui a fait quand même trois ou quatre albums intéressants. – Oui. – Une jeune chanteuse, enfin, une chanteuse que j'aime beaucoup, mais qui, malheureusement, ne perce pas, qui s'appelle Julie Darnal, qui est la fille de Jean-Claude Darnal. Son frère est plus connu, il s'appelle Thomas Darnal, et il était clavier de la Mano. – D'accord, ok. On va te remercier infiniment de nous avoir accordé ces quelques instants avant le concert, et puis, bah, souhaiter bonne route à la tournée, bonne route à toi, et puis, en espérant se revoir un de ces jours pour d'autres actualités. – Eh ben, au plaisir. – On suivra avec plaisir sur la boîte noire. – Merci beaucoup Amory. – Merci Cyril. – Merci.